Mesdames et Messieurs, merci à toutes et à tous d'être présentes. Se déroulant encore cette année sur les deux derniers jours du cinquième mois de l'année romaine, Quintilis, devenu Julius, les Augustales précèdent encore cette année le sixième mois, Sextilis, devenu Augustus, et d'où elles tirent leur nom. Placés sous le signe de deux hommes romains élevés au rang de divinité, un certain Jude, portant le titre d'impérateur et de sortis Auguste, qui tue le premier pouvoir romain, les Augustales de Loupian pour leur dix-septième saison témoignent toujours au sens le plus noble d'une véritable histoire d'amitié et de passion. Une aventure aussi d'amis qui chacun des réponses présentes. Depuis 2006, les Augustales de Loupian sont le rendez-vous des amis qui présentent maintenant le plus grand rassemblement éoleté de troupes et de groupes de rescues, de reconstitution de l'Antiquité venu des quatre coins du pays. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui les troupes de reconstitution historique, qu'elles soient grecques, celtes ou romaines, avec en nouveauté les limitis, en référence à des peuples de Germain, des deux premiers siècles, qui vivent aux confins de l'Empire et qui nous présentent les esprits de leur vie quotidienne et de leur production. Nous sommes ravis de retrouver des artisans expérimentateurs touchant à la métallurgie, au tissage et à l'atteinture. La production de céramique, de mosaïque et au métier de pêleur de théorie sont aussi présents des citoyens grecs, romains, galles romains, avec leurs médecins et soigneurs, prêts à partager leur quotidien et savoir-faire depuis l'habillement jusqu'à la cuisine et aux soins du poids. Nous ne mettons pas les gladiateurs, bien évidemment, ainsi que les guerriers, les archers, les mercenaires et légionnaires, toujours aussi impressionnants. S'y adjointe l'équipe de l'Institut National de Recherche Archéologique et Préventive, les musées voisins et les associations partenaires, les musiciens, les auteurs de BD et de Romains historiques, les bénévoles, les agents volontaires et le personnel du service patrimoine et archéologique de cet agropole méditerranée, ainsi que le comité des fêtes de loupien et les équipes de l'OTI Archipel de Tau. Ce sont deux à trois mille visiteurs que ces eaux gustales attirent chaque année sur le site archéologique de la ville à loupien, en plein été au milieu de l'animation variée. À vous toutes et tous, organisatrices, organisateurs, associations, troupes, artisanes et artisans, amis et fidèles, sans oublier le soutien de la commune de loupien, un grand merci. Merci de faire vivre chaque année sur le site historique dans l'ancêtre du musée de Villaloupien et dans le réseau patrimoine et archéologie de cet agropole méditerranée, ce moment si particulier. Un moment fort entre humains, qui redécouvre tous ensemble, sur notre territoire, un passé pas si lointain et qui a marqué profondément, non seulement nos imaginaires, mais aussi nos paysages et nos civilisations. Merci encore à tous et vive le Jogusal 2023.